Bonjour les enfants, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous sommes le mardi de Parachat Vaishlach. Et aujourd'hui, je dois absolument vous lire ce verset qui est vraiment extraordinaire. Il est marqué dans la Parachat. Et voici qu'une terreur s'est mise dans les ennemis de Yaakov et qu'ils ne peuvent plus du tout l'attaquer. Ils sont partis de tous les côtés, mais ils n'ont pas pu le rattraper. D'où vient cette terreur ? D'un seul mot, le mot « chitat ». Alors, je vais vous raconter une histoire. Il y a plus ou moins 350 ans, alors que le peuple juif, en tout cas en grande partie ashkénaze, vivait dans la Russie, dans la Pologne, il y avait là deux difficultés. Déjà, matériellement, c'était très difficile. Mais il y avait des gens appelés des masquilimes, qui essayaient de faire oublier la Torah au peuple juif. Et ils essayaient d'écrire des livres, de faire des cours qui allaient à l'encontre de la Torah. Et il fallait se battre contre cela. C'est alors qu'un jour, le Tzemar Tzedek, qui était le grand rabbi de la génération, appela son fils, le futur rabbi Maharaj. Et lui dit, « Est-ce que tu connais le livre du Tania par cœur ? » Il dit, « Oui, bien sûr, bien sûr, il n'y a pas de raison à cela. Et est-ce que tu le connais aussi bien que tu connais toute la Torah par cœur ? » « La Torah l'Enevim l'Eketovim. » Il dit, « Bien sûr, je connais tout à fait tout par cœur. » Ainsi que le Téilim, mais bien sûr, c'est alors qu'un jour, ils sont partis voir son père, donc le grand-père, qui lui dit qu'en fait, pour pouvoir être protégé de tout problème, il y a un très grand verset dans notre paracha qui va nous donner la chance d'être protégé de tout. C'est celui que je viens de vous lire, le mot « chitat », qui met la terreur sur nos ennemis. Le mot « chitat » a trois lettres. Le « chet » pour le « chumash », c'est la Torah. Le « tav » pour « teilim », le psaume de David. Et le dernier « tav », le « tania », ce livre de chassidout extraordinaire qui continue de nous guider jusqu'à encore aujourd'hui. C'est ainsi qu'il comprit pourquoi est-ce que le fait de connaître un petit peu du « chumash », un petit peu de « teilim », un petit peu de « tania » par cœur nous permet d'avoir une protection extraordinaire. D'où l'importance aussi d'en apprendre un petit peu chaque jour dans les petits mots de Torah. Voilà les enfants, vous savez quoi faire avec cette petite vidéo. Vous venez d'apprendre déjà le petit mot du « chumash ». Bonne journée !